... Votre oeil sur la Flandre, comme tous les mercredis à 7h23, avec Joey Sazar, journaliste verté, rédactrice en chef du site dardar.be, qui vous propose des informations sur l'honneur du pays en français. Bonjour Joey Sazar ! Alors, rien ne va plus entre les nationalistes flamands et Madrid. On sait qu'ils se sont beaucoup écharpés sur la question catalane, mais ce n'est pas ça qui nous occupe ce matin. C'est un vieux dossier historique qui divise la NVA et la ville de Madrid. Oui, et je vous propose d'ailleurs de replonger, François, dans l'histoire. Nous sommes en 1576, le 3 novembre plus précisément. À Anvers, les soldats espagnols de l'armée des Flandres n'ont plus été payés depuis plus de deux ans. Mécontents, ils décident de se mutiner et de piller la ville. L'attaque va durer trois jours et mènera aux pires atrocités. Pillages, viols, saccages, incendies de l'hôtel de ville et tortures. Certains historiens évoquent un bilan de plus de 10 000 morts, d'autres de quelques centaines. Mais quoi qu'il en soit, cet événement, appelé le sac d'Anvers ou encore la furie espagnole, marquera profondément les Anversois. Voilà, ça c'est pour le rappel historique de cette furie espagnole. Comment cet épisode, qui date quand même du XVIe siècle, en est venu à provoquer aujourd'hui une tension entre Anvers et la capitale de l'Espagne ? Eh bien parce que le 31 janvier dernier, la ville de Madrid a autorisé la tenue d'une grande cérémonie de commémoration en hommage aux soldats de l'armée des Flandres. L'annonce de cet événement n'a pas plu à tout le monde. Le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wevers, s'est fendu d'une lettre adressée au maire de Madrid. Il écrit « L'administration Anversoise a évidemment du respect pour l'histoire espagnole et pour la liberté d'expression, mais la glorification de ce passé témoigne, selon nous, d'un manque absolu du respect le plus élémentaire. » Et il poursuit « En mémoire aux innombrables victimes, nous condamnons fermement cette initiative. » La lettre a été lue en espagnol par Bart de Wevers face à ses conseillers communaux. Tous ont d'ailleurs appuyé cette démarche, mis à part le chef du groupe du Vlaams Belang, Sam Van Rooij, qui a eu un petit moment d'hésitation. Bon, petit moment d'hésitation du Vlaams Belang, qui ne vient sans doute pas de nulle part, Joyce Hazard. Effectivement, François, il faut savoir que la commémoration du 31 janvier a été lancée à l'initiative du parti espagnol d'extrême droite, Vox, qui siège aujourd'hui à la municipalité de Madrid. Il n'était donc sans doute pas évident pour le Vlaams Belang de condamner un événement nationaliste organisé par un parti frère d'autant que cette commémoration tient à cœur aux extrémistes espagnols. Vox, qui a gagné du terrain en Espagne, à ces derniers temps, remis au goût du jour l'intérêt pour d'illustres événements historiques, rien d'étonnant, puisque, comme le rappelle le journaliste et historien Marc Reynebo, glorifier le passé est une pratique inhérente au mouvement nationaliste. Est-ce que l'événement en question a finalement eu lieu ? Et pourquoi le 31 janvier, d'ailleurs, et pas le 3 novembre, puisque c'est le 3 novembre, la date de ce fameux sac d'envers, de cette fameuse furie espagnole ? Eh bien, parce que le 31 janvier symbolise la date lors de laquelle cette même armée espagnole a remporté la bataille de Jean Blou en 1578. Alors, 442 ans plus tard, la commémoration a effectivement bien eu lieu à Madrid, avec au menu notamment la reconstitution d'une base d'infanterie de l'époque, costumes et ambiances à l'appui. La lettre de Bardewaver n'aura donc pas eu de réel impact. Et si certains ont malgré tout salué la démarche du bourgmestre d'envers, d'autres ont dénoncé une indignation sélective. Récemment, la NVA s'est en effet opposée à la suppression du nom d'une rue. Pourtant, le patronyme d'un ancien collabo nazi, vous vous en souvenez, je vous en parlais d'ailleurs la semaine dernière. La ville d'envers a également jugé inutile de se joindre à d'autres villes flamandes pour officiellement dénoncer les politiques homophobes menées en Pologne. Aux yeux du journaliste Sacha Van Huil de la Gazette Van Antwerpen, cette différence de traitement est intimement liée à une réalité économique et politique, une réalité qui entraîne des choix stratégiques pour la ville d'envers, mais aussi pour le parti du bourgmestre. Et cet épisode, cette tension entre Anvers et Madrid montre une nouvelle voie à l'attachement de Bardo Weaver, président de la NVA, pour l'histoire, Joyce Hazard. Absolument. C'est connu. Merci beaucoup Joyce Hazard, du site dardar.be et de la VRT. On rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches dans le JT sur la Une, télé à 13h pour un œil sur la Flandre. Merci à vous, on vous retrouve en radio mercredi prochain. Dans quelques instants, le programme Ciné du jour avec Hugues Daillet et encore un film politique américain. A tout de suite. 7h-9h, matin première.